Clément Hervieux-Léger, Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, Fleurs du Mal, 115, La Béatrice. Dans des terrains cendreux, calcinés, sans verdure, comme je me plaignais un jour à la nature, et que de ma pensée, en vaguant au hasard, j'aiguisais lentement sur mon cœur le poignard, je vis, en plein midi, descendre sur ma tête un nuage funèbre et gros d'une tempête, qui portait un troupeau de démons vicieux, semblables à des nains cruels et curieux. À me considérer, froidement ils se mirent, et comme des passants sur un fou qu'ils admirent, je les entendis rire et chuchoter entre eux, en échangeant m'insignes et m'inclignements Dieu. Contemplons à loisir cette caricature, et cette ombre d'hamelette imitant sa posture, le regard indécis et les cheveux au vent, n'est-ce pas grand pitié de voir ce bon vivant, ce gueux, cet histrion en vacances, ce drôle, parce qu'il sait jouer artistement son rôle, vouloir intéresser au chant de ses douleurs les aigles, les grillons, les ruisseaux et les fleurs, et même à nous, auteurs de ces vieilles rubriques, réciter en hurlant ses tirades publics. J'aurais pu, mon orgueil aussi haut que les monts, domine la nuée et le cri des démons, détourner simplement ma tête souveraine, si je n'eusse pas vue parmi leurs troupes obscènes, crime qui n'a pas fait chanceler le soleil, la reine de mon cœur au regard non pareil, qui riait avec eux de ma sombre détresse, et leur versait parfois quelque sale caresse. Sous-titrage ST' 501